Salut à tous, c'est Mister V pour un podcast spécial WebRéalTV Et ce soir pour la première, on accueille le Colonel Réel D'ailleurs, avant de commencer, Colonel, je sais pas si ma tête te dit quelque chose En tout cas, merci d'être là vraiment, Rémi Car oui, son prénom c'est Rémi, hein Il s'appelle pas en vrai Colonel Réel, hein Je préviens, on sait jamais T'imagines s'il s'appelait vraiment Colonel Réel dans la vraie vie ? Alors, Rominou Gabriel Présent Réel, Colonel Je suis présent, je suis présent Je suis présent, je suis présent Oui, bon, ça va maintenant, hein Non, franchement, mec, je te dis sincèrement, tu fais du très bon boulot avec ta musique, hein Le seul souci, c'est peut-être le scénario de tes clips, quoi Ah ouais, ah mec, il y a du boulot, là Comment dans la vie une fille peut-elle se faire virer de chez elle et boycotter par tout son entourage Et deux semaines après les retrouver comme si de rien n'était avec un sourire grand jusqu'aux oreilles ? C'est trop facile la vie, en fait Hey, t'as tué ma mère, toi, non ? Ah, c'est cool Tu viens boire un coca à la maison ? Ah, à toute Bon, faut dire aussi, tes paroles, parfois, c'est un peu ambigu Alors Rémi, Zaya est une pute Ce qui fait que quand tu dis que tu veux pas que ça finisse comme Ribéry et Zaya D'une part, tu considères ta copine comme une pute Ce qui est un peu maladroit Et tu te compares à Ribéry D'un point de vue sportif, ok Mais que sportif, hein Parce que physiquement, c'est pas gentil de ta part pour toi-même, tu vois C'est pas terrible pour draguer de parler de pute Bébé, je t'aime Je suis vraiment amoureux de toi Nous deux, c'est fort Nous deux, c'est comme l'herbe et la rosée du matin Nous deux, c'est comme les nuages et le bleu du ciel Nous deux, c'est comme l'arbre et la forêt La terre Et les cailloux Nous deux, nous deux, c'est comme Marc Dutroux et une fillette de 4 ans Mais papa, mais tu En tout cas, merci à toi Rémi d'être venu pour la première de la WebRéalTV C'était la première, on inaugurait ça Et donc toi, tu es venu pour la première C'est super gentil de sa part Bon bah, en tout cas, j'espère que pour toi, ça va bien continuer Je te souhaite une bonne continuation Je t'invite à aller voir mes vidéos MrV sur mon blog et sur ma page Facebook Je te dis à la prochaine et n'oublie pas Toutes les nuits, je fais caca Toutes les nuits, quand tu fermes les yeux Toutes les nuits, je fais caca Et si je fais pas, ça n'ira jamais mieux Ciao Ok c'est parti Ça y est, 21h, mon mec Ça va ? Ah, on peut plus T'es fatigué ? Regarde, on t'a pris des billets spéciaux pour ton front Allez, bienvenue, c'est la WebRéalTV en direct pour la première fois, la première émission du net Désormais, oubliez la télévision, oubliez la radio, le dimanche soir Il n'y a que nous qui comptons maintenant Nous seuls Dimanche soir, 21h, 23h On sera en direct avec vous pour participer avec nous à l'émission Sur Facebook, sur Twitter, sur le chat, connectez Laissez-moi vous présenter l'équipe avant d'accueillir notre invité Ah oui ? Et quel invité, Romec ? Je ne le connaissais pas avant C'est vrai ? Il n'y a que toi alors en France, pour le moment En 2011, il n'y a que toi qui ne le connais pas Je vous présente Romec, encore une fois Romec qui est un peu le comique de la bande Au rapport Au rapport Tu penses que tu vas réussir à faire rire Colonel Ariel ou pas ? Je ne pense pas C'est la première, je ne suis pas très drôle C'est le comique de l'émission, Romec est là Dis-moi, c'était Laurine, regardez, ils sont là, ils sont beaux Coucou tout le monde Vous êtes fait pimpant là ? La première On ne va pas le décolleté de Laurine au final C'est pas pour toi Romec Je te rappelle que c'est ma soeur C'est vrai Dis-moi, c'était Laurine, vous êtes sur Facebook et Twitter, c'est ça ? Comment ça marche ? Moi, je suis sur Facebook Moi, je suis sur Twitter Twitter main, Facebook girl On check tous les messages des internautes pour les invités et pour l'invité d'aujourd'hui Voilà, donc on vous attend tous avec le hashtag WebRealTV et sur le Facebook Facebook.com slash WebRealTV Voilà, faites tourner le lien autour de vous pour qu'il y ait un maximum de monde Je sais que les fans du Colonel Ariel sont là Donc s'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde se lève Alors vous, vous êtes déjà debout, mais nous, on se levé On est déjà debout Regarde, bon rapport Mais la musique radaye C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Colonel Ariel Oh là là Ça va le Colonel ? Bonjour de moi Ah nous, on l'a touché On l'a touché, nous on a touché le Colonel Ariel Déjà, c'est fait Bon, bienvenue dans la WebRealTV Ça me fait plaisir d'être là pour la première T'es le parrain Les premières fois, c'est toujours un peu spécial Donc je pense que ça va bien se passer Tu parles de quelle première fois ? Ça fait toujours mal En tout cas, t'es le bienvenu dans la WebRealTV T'es le parrain de nous tous Donc tu es le parrain de Romek Désolé T'es le parrain de Dee Mellorin Tu es mon parrain Et t'es le parrain de la WebRealTV Ok, bah ça me fait super plaisir Et tout à l'heure, il a demandé Qu'est-ce que c'est que YouWet ? Ah bah YouWet, c'est un signe Tu peux le faire ou pas Colo ? Regarde, regarde la caméra YouWet ! Il a fait mieux que nous tous Voilà Colonel Ariel, bienvenue encore une fois Là, ça bouillonne sur le chat, sur Facebook, sur Twitter Ça fait des jours qu'on en parle Et ils vont te poser plein 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 de questions J'espère que t'es prêt, t'es chaud pendant une demi-heure Je suis prêt pendant une demi-heure même plus On est au rapport J'espère que vous êtes au rapport Le dimanche soir maintenant Il n'y a qu'un seul lieu Quel seul endroit où il faut se rendre C'est avec Aymeric et toute son équipe Exactement Il a bien parlé J'aime beaucoup ce garçon Alors, pour ceux qui connaissent pas Colonel Ariel Parce qu'il y en a encore qui te connaissent pas Bon, lui, il le disait tout à l'heure Mais il te connaît depuis longtemps Mais il te connaît depuis avant moi Oui Voilà, Colonel Ariel, c'est celui On écoute celui un petit bout ? Vas-y, balance le sang, Radai Ok Bon, sans place On est pas sans votre boîte de nuit Allez-y, on va aussi mettre toutes les nuits Parce que ça, ça a bien cartonné Ah oui Et chez vous aussi, tout le monde Un petit rapprochement Un peu de zouk Non, c'est pas ça la zouk Toutes les nuits, celui Et voilà, il y a aussi, on parlera d'Aurélie également Qui a fait polémique tout à l'heure Parce qu'on parle aussi de la polémique C'est réellement cette année que tu as explosé Là, on est en septembre Allez, parle-nous de cette année 2011 pour toi C'est même en 2010, je dois le dire Ça a commencé il y a un petit peu plus d'un an maintenant Donc ça a commencé avec un seul titre Le titre « Celui » qui est dans un premier temps abusé sur Internet Il y a eu des millions de clics en très peu de temps Fort de ce succès-là, on a pu démarcher les radios avec mon label C'était pour production, le label de mon cousin Chris Et par la suite, ça nous a permis de commencer à faire des tournées De préparer un album Donc l'album « Au rapport » qui est dans les bacs depuis le 11 avril 2011 Et aujourd'hui, ça m'amène avec Emmerick Tout ça pour ça, enfin Donc t'as réussi ça veut dire J'ai réussi, voilà, je suis chez Emmerick Alors l'album, il est disque de platine ? Oui, c'est ça, plus de 150 000 albums vendus Donc un gros merci à toutes celles et ceux qui ont acheté l'album Je vais essayer de continuer à vous donner de la bonne musique, du bon son Et faire en sorte que mes musiques vous plaisent Tu sais que c'est un truc de ouf en 2011 A l'heure de la crise du disque de vendre autant d'albums En plus dans cette catégorie musicale En plus sur un public qui est également jeune T'es un béni de Dieu, on doit te le dire tous les jours Bah écoute, c'est vrai que j'ai conscience d'avoir énormément de chance D'autant plus que c'est pas quelque chose que j'ai forcément cherché C'est arrivé comme ça Le succès est arrivé comme ça du jour au lendemain Avec le titre « Celui » Et puis ça a continué avec toutes les nuits Aurélie, ma star est maintenant « Dis-moi oui » Qui est le cinquième single de l'album Donc effectivement j'ai conscience de ma chance Et je remercie encore une fois le public Bon allez, justement on va donner un peu la parole au public Si vous venez de nous rejoindre, le colonel réel est en direct Vous lui posez toutes vos questions Que se passe-t-il sur Facebook et sur Twitter ? Dis-moi Stélorine Là en ce moment sur Facebook, il y a des petits investigateurs Donc on te connait sous le nom de colonel réel Mais apparemment ton vrai prénom ce serait Rémi Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai, donc c'est Rémi avec un « i » pas avec un « y » D'accord, ça m'a même un peu la magie Ça va Rémi ? Et d'ailleurs ton cousin Chris, c'est Pedro Oui c'est ça Ah là tu sors les dossiers Là il y en a qui nous dit sur le chat Ok je quitte le chat, je ne savais pas Et colonel réel c'est par rapport aussi au fait que dans le monde du dancehall ils ont toujours « voilà c'est admiral » C'est admiral, lieutenant, etc. Donc moi j'ai pas échappé à la règle, colonel réel tout simplement Et pourquoi pas caporal ? Bah ça rimait pas avec réel, au début je m'appelais réel Caporal Rémi ? Non ? Non ? Bon Est-ce que c'est obligé que dans tous les thèmes qu'on aborde, par exemple sur ton album, ça tourne beaucoup autour des filles, beaucoup autour du sexe, beaucoup autour des soirées ? C'est obligatoire ? Bon il y a Aurélie heureusement qui est… enfin heureusement C'est quand même du sexe ! C'est vrai que c'est obligatoire, ça fait partie de la culture dancehall aussi Bah si tu veux le dancehall, le reggae dancehall c'est une musique qui a plusieurs aspects C'est une musique avec laquelle on peut réfléchir, on peut se poser des questions sur des sujets de société Moi en l'occurrence avec Aurélie j'ai voulu parler des jeunes filles qui tombent enceintes prématurément Sur l'album il y a d'autres thèmes un petit peu plus réels comme mon rêve où justement je décris mon rêve idéal Donc le dancehall si tu veux c'est une musique qui m'a attiré moi à mes débuts parce qu'elle permettait à la fois de s'amuser et de réfléchir C'est vrai que j'ai plutôt été attiré par le hip hop à mes débuts mais je ne retrouvais pas ce côté festif que j'ai dans le dancehall Et si tu veux c'est une des raisons qui m'a poussé à m'orienter vers ce style de musique Alors tu as entendu un petit peu, forcément tu entends un peu toutes les critiques positives négatives Il y en a qui te connaissent depuis un super longtemps comme Aurélie Comment tu connais Aurélie ? Avant il avait un groupe alors si je m'en rappelle bien c'était le septentrional Je l'ai connu il y a très très longtemps, il avait un sac à dos Et toi tu avais des 13 J'avais des 13 hein ! Septentrional c'est ça ? C'était son premier groupe je crois Alors qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent du coup c'est devenu beaucoup plus populaire maintenant C'est devenu pour la masse et c'est moins les origines etc Bah écoute je pense que l'objectif et le but de tout artiste c'est de faire connaître son art au plus grand nombre Que ce soit un peintre, que ce soit un sculpteur Je pense que si tu fais des peintures et que ça reste dans ta chambre C'est pas forcément intéressant, c'est la même chose avec la musique Au début c'est vrai que je chantais devant des publics pas forcément conséquents Je me suis retrouvé devant des publics de 10 personnes staff compris Donc aujourd'hui pour moi c'est une chose plus que bénéfique de pouvoir m'exprimer devant des foules de personnes qui connaissent mes refrains par coeur Dernièrement j'étais à Sedan, j'ai chanté devant environ 2000 personnes Un peu plus longtemps avant ça j'ai chanté dans le sud de la France devant 10 000 personnes Donc si tu veux les critiques ne m'atteignent pas Puisque je reçois énormément d'amour de la part de mes fans et de la part du public Et à chaque fois que je suis en prestations, en show, tout le monde reprend mes chansons en coeur Donc voilà Le menceau préféré de Laurine c'est ma star ? Bah en ce moment oui c'est ma star D'accord, c'est à dire que tu te lèves le matin dans ta douche ? Bah en fait j'ai l'impression qu'il chante pour moi Mais non Laurine, mais non pas du tout On écoute un peu ma star à quoi ça ressemble, regarde ça c'est la douche Tu es ma star Tu es ma star Tu es ma star Quand ça me redonne l'espoir C'est vrai qu'elle est bien c'est tout C'est moi qui fais partie de tous les étoiles du ciel Toi tu veux quitter sa vie sans joie du ciel Tu es ma star Tu es ma star Tu es ma star Tu es ma star Eh eh ma star Je suis super content d'avoir le Colonel Riel Pardon, je suis super content d'avoir le Colonel Riel pour la première de la WebRéalTV Vous êtes super nombreux à participer Que se passe-t-il sur Facebook et Twitter ? Alors c'est sur Twitter que ça se passe Et il y a Clémentine qui te demande, d'ailleurs parce qu'on parle d'amour Elle demande, voilà, le Colonel Riel c'est le Colonel de l'amour Mais alors qu'en est-il de sa vie sentimentale ? Ahhhh Bah écoute, ma vie privée en ce moment elle est pas folichonne Bah il fait que des tournées, j'ai tout le temps donc c'est pas pratique Donc je suis célibataire et j'ai pas la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie en ce moment Laurine ? Elle va être contente Clémentine Ou Laurine tu peux essayer de... Ne rougis pas Donc là tu es en train de dire, j'aimerais qu'on fasse un plan sur le Colonel Riel qui dit qu'elle est célibataire C'est un peu comme les amours mais sans la femme Voilà, quels sont les critères que tu recherches, une femme qui pourrait te comprendre C'est qui ta fille, la femme idéale pour le Colonel ? Alors la femme idéale, déjà d'un point de vue physique j'ai pas forcément de critères Puisque dans ma vie je suis sorti avec des filles d'horizons complètement différents D'accord Des plus grandes, des plus courtes, des plus minces Des plus courtes Et puis on parle de filles On parle de filles Ok, l'ex de passe-partout Donc voilà, au niveau du physique j'ai pas forcément de critères précis Par contre au niveau de la mentalité Je recherche quelqu'un de doux, d'attentionné Moi-même je suis quelqu'un de posé Donc j'ai pas envie d'une fille qui parle trop, qui soit trop excitée, etc. Je veux quelqu'un de doux, d'attentionné Voilà Ok, on parle un petit peu du sujet qui fâche Aurélie ? Non, moi ça me fâche pas du tout C'est vrai Vas-y, on écoute un petit bout déjà Vous avez forcément entendu ça Où tout le rire ? Fait qu'il oublie la vie Où tout le rire ? Mère a tout pris Colonel Aréel, Aurélie ? Oui, tu voulais le couplet ? Je voulais continuer Aurélie ça parle d'une fille de 16 ans qui attend un enfant Toi tu lui conseilles de ne pas avorter ? Non, c'est ses parents et ses amis qui lui conseillent l'avortement Voilà, et toi tu penses que c'est mieux de garder, de donner la vie ? Non, moi ce que je dis c'est que je trouve que condamner son propre enfant Parce que justement elle tombe enceinte C'est peut-être pas forcément la meilleure des choses C'est déjà une épreuve assez difficile de tomber enceinte à 16 ans Si en plus la famille ne soutient pas, c'est un peu difficile Donc c'est ce que j'ai voulu dire dans ce morceau-là Et comme je le répète, Aurélie c'est l'histoire d'une amie à moi D'accord Donc ça lui est arrivé et j'ai voulu mettre ça sur papier Et interpréter ce titre pour mon album Donc à aucun moment je me suis dit Tiens, pour mon album il faut que je fasse une chanson qui défende l'avortement Non, c'est simplement l'histoire d'une amie à moi Et je dis simplement ce que je condamne Si je dois condamner quelque chose C'est les familles qui abandonnent et qui laissent tomber leur enfant Quand ils sont dans ce genre de situation-là Et attend, aujourd'hui Aurélie elle en est où ? Combien d'enfants là ? Aurélie a 4 enfants ! A 22 ans ! Figure-toi qu'elle a eu un deuxième enfant Ah bah bravo ! Donc si elle me regarde, je sais qu'elle me regarde C'était pas un gros bisou Pour toutes les Aurélies en même temps, bravo à toutes Ce morceau il a fait du bien à beaucoup de monde je pense Parce qu'il y avait un vrai message véhiculé Nous on le voit sur Sky Il y a plein de personnes en plus qui sont concernées Bon du coup, le côté peut-être négatif C'est qu'il y en a qui se sont approprié le morceau Genre des associations qui sont contre l'avortement Ça c'est peut-être un petit peu plus glauque Ouais c'est des associations dont j'avais pas entendu parler Je savais pas que... Bah elles ont entendu parler de toi ! Ah oui ! Puisque pour remettre les choses au clair Pour moi l'avortement c'est un droit fondamental de la femme Voilà ! Les femmes qui sont battues pour avoir ce droit-là Et donc il n'y a pas de soucis là-dessus Il n'y a aucun doute Aucune hésitation sur ça L'avortement c'est quelque chose de... Qui peut être parfois aussi vital pour certaines femmes Qui se retrouvent dans des situations compliquées Donc il n'y a aucun soucis là-dessus T'as vu qu'il y a un morceau cette semaine qui a leaké sur le web Ah oui ! Elle fait de la variété Elle s'appelle Jeanne Chéral Jeanne Chéral On ne l'harcèdera pas dans la barrière TV Non ! Enfin ça va jamais hein ! Elle mange beaucoup de viande ! C'est pas la même ! Mais voilà ! Et donc elle a fait un morceau En gros elle te répond Tu l'écoutais ou pas le titre ? J'en ai entendu vaguement parler mais non j'ai pas... Tu veux qu'on écoute vaguement un petit peu ? Mais si tu veux... Mais c'est pas méchant hein ! C'est juste qu'elle donne son message Si tu veux il y a beaucoup de parodies sur internet de mes chansons T'en penses quoi ? Bah ça me flatte Ça me flatte Ça redonne un nouveau sous-flammé morceau Et ça prouve que ça fonctionne Donc un gros merci à toutes celles et ceux qui font des parodies Continue ! Et la même chose pour la jeune fille Pour Jeanne Chéral Quand on écoute 20 secondes Ça s'appelle Colonel J'ai 16 ans Tu vas nous dire ce que t'en penses un petit peu Balance le son Red Eye Quand tu veux Red Eye Red Eye ? C'est un stagiaire encore Colonel J'ai 16 ans J'ai 16 ans et je suis devenu maman ça qu'elle dit en gros Je sais pas moi Ouais T'as pas entendu le morceau Moi j'écoute que le Colonel Moi le reste ça m'intéresse pas C'est le temps et je suis devenu maman Concernant mon enfant J'ai suivi ton enseignement Colonel 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 Pour toi la vie est belle Mais je ne suis plus celle que je t'ai quand j'étais plus celle Voilà vas-y coup prouve Ça va après ça va plus loin Plan à 3 et tout Non laisse tomber Ça va trop loin Qu'est-ce que tu veux répondre à Jeanne Chérald si elle te regarde ce soir ? Mais c'est quoi c'est une humoriste ou c'est une... Non non elle est juste chanteuse en fait Ah chanteuse euh Voilà elle dit qu'ensuite elle a suivi tes conseils Elle est devenue maman Et euh... Elle est pas forcément contente de la situation Jeanne réécoute le morceau t'as rien compris Ok A aucun moment je te conseille d'avoir un enfant Voilà Facebook Twitter Un gros bisou en tout cas Bisous à Jeanne voilà La paix entre Carmel et Jeanne Et Jeanne Chérald Ah Chérald qui Facebook et Twitter qu'est-ce que ça te dit ? Bah en ce moment sur Facebook on s'entendresse à ton enfance Et on te demande est-ce que tu te voyais chanteur Enfin qu'est-ce que tu voulais faire à la base ? Ah ! Ce que je voulais faire à la base J'avais pas vraiment de... J'avais pas vraiment d'idées Mais ce qui est sûr c'est que j'ai toujours aimé chanter Donc depuis mon plus jeune âge J'ai toujours chanté Je fais partie d'une famille Plus ou moins de musiciens Donc mon grand cousin Chris est lui aussi chanteur Mon père est guitariste Et j'ai pas mal donc les deux tantes qui sont dans la danse Donc si tu veux Qu'on se retrouvait dans les réunions de famille Il fallait obligatoirement qu'on... qu'on fasse une prestation Soit qu'on danse soit qu'on chante Les deux sont familles tout le temps quoi Voilà tout le temps Et donc si tu veux ça fait partie de moi depuis que je suis tout petit Bon on voit la réussite aussi du Colonel Réel Quand on le voit sur plein de médias Il y a deux semaines on t'a vu chez Ruquier Ça s'est bien passé ou pas ? Ouais ça s'est bien passé Zémois on était pas là Y'avait Audrey Pulvar Que j'apprécie beaucoup Ça s'est bien passé C'était cool Bon on va très très bien Qu'est-ce que tu préfères toi justement ? C'est la promo comme là ? Là c'est mieux là Là c'est au top Mais en dehors de nous Est-ce que tu aimes bien la promo ? Être sur scène ? La phase d'enregistrement d'album ? Tout ça ? Bah ma partie préférée c'est la scène Ouais C'est la rencontre du public C'est échanger avec le public Cette interactivité là c'est vraiment le top Et quand je suis en studio Je pense à la scène J'essaye d'imaginer un peu quelle sera la réaction du public Donc tout ce que je fais c'est un rapport avec la scène Et voilà mon moment préféré de toute cette aventure c'est la scène Et ça restera toujours la scène Et la réaction sur scène ça donne quoi ? J'imagine qu'il y a des filles qui crient en permanence Ça c'est évident Tu reçois des cadeaux, des petits gifts, strings, tout ça ? J'ai dit au hasard Shorts peut-être aussi Des shorts, des pantalons Bah il y a des filles c'est vrai mais pas seulement Il y a pas mal de mecs aussi et c'est vrai Ils envoient quoi ? Je reçois des cadeaux un petit peu Mon calçon ! Usé ! Non mais j'ai déjà reçu des strings D'accord ok Tu les gardes ? Collection et tout dans ton... Ouais je les garde Ah ok Bon mais mesdemoiselles si vous nous regardez S'il y en a qui sont connectés en ce moment sur le live Et qui ont déjà des... Il les a encore Le prochain concert préparez votre plus beau string ok ? On fera un concours de lancers de string ok ? Rose de préférence Bon et là le single actuel qui cartonne Il y a le clip que tu as balancé un peu partout On l'a vu sur Youtube Ah oui on voit que ça C'est dis moi oui Est-ce qu'on peut balancer un petit extrait de dis moi oui ? Pour la rentrée pour bien bouger avec le cousin Chris ? Oui Vas-y balance Ouais c'est dimanche soir hein On oublie la rentrée demain hein On bouge On va pas à l'école demain Non Put tes hands up Tu fais Chris Put tes hands up Put tes hands up Say yes girl Dis moi oui 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 Si t'as remarqué il te fait des photos C'est pour ce qu'il les met en direct sur Facebook Ah ok Je fais le photographe là Il se demandait ça se trouve C'est le fan Voilà il fait des photos Pour maman Bon featuring avec le cousin ça se passe forcément bien Il fallait qu'il y ait ce titre Qu'il y ait ce duo sur l'album Ca se passe forcément bien C'est vrai qu'on a fait des milliers Des milliers de freestyles ensemble En Guadeloupe ou ici à Paris Et c'est vrai que c'était important de collaborer ensemble sur l'album Après au niveau du titre C'est venu comme ça C'est venu d'un délire C'est notre producteur Celui qui fait les instruments Trax Qui nous a proposé cet instrument là On a tout de suite eu une idée Donc on s'est pas pris la tête On a pas calculé la chose Et on a enregistré tout de suite C'est venu comme ça Dis moi oui Et voilà Et justement Dis moi oui C'est aussi un challenge Parce que c'est vrai que les gens m'ont connu Avec des sons peut-être un petit peu plus tropicaux Mais Mais Je pense que dans la musique Et dans l'art de façon générale Il ne faut pas se limiter à un seul type de son Un seul style Je pense que Il ne faut pas limiter sa créativité Pour le coup J'ai voulu me faire plaisir avec une instru électro Je me suis fait plaisir Je pense que Quand on commence à calculer trop les choses C'est là que ça perd de son authenticité Et moi de toute façon à la base Je suis quelqu'un qui écoute à peu près tout style de musique Je trouve qu'il y a du bon dans chaque style de musique Et voilà Ça m'arrive d'écouter des sons électro Ça m'arrive quand je suis en soirée De chiffer sur un son électro Donc voilà On m'a proposé une instru club J'ai kické dessus Et je suis content du résultat Donc voilà Tu as bossé avec Bob Sinclar aussi Ah il y a un petit teaser j'ai vu ouais Ouais il y a un petit teaser qui tourne Bah écoute ça fait partie des personnes que j'ai rencontrées Depuis que je tourne maintenant depuis un an La rencontre s'est faite de façon très naturelle C'est quelqu'un de très simple, de très cool Très posé Et donc on a décidé de faire un morceau ensemble tout simplement Et j'espère que ça va vous plaire Ça arrive très bientôt Teasing Donc on le sait Le son avec Bob Sinclar est dans la boîte Facebook et Twitter Bah écoute Entre les compliments et les demandes en mariage On essaie de trouver un peu des questions On va te maquer ce soir Et alors il y a des rumeurs qui circulent sur toi sur internet Beaucoup de rumeurs Dont une qui est pas très réjouissante Mais qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre C'est Clem qui demande ça Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que tu étais mort sur Ah ouais tu es mort deux fois Tu es déjà mort deux fois Deux fois Bravo J'étais au courant pour la première fois Mais la deuxième fois C'est vrai que ça arrive souvent ça De plus en plus sur les réseaux sociaux Signe du succès Bah écoute j'étais sur YouTube Je regardais les commentaires des internautes Et le premier commentaire que je vois par rapport à ça C'est tu vas nous manquer Repose en paix Les meilleurs sont toujours les premiers Donc je me suis dit bon À quand l'album postule ? Tel mec t'as incompris Peut-être que c'est que sur YouTube Donc j'ai été sur ma page Facebook Ouais Et bon là c'est tout de suite devenu moins marrant Donc j'ai vu que ça prenait une ampleur de plus en plus importante Donc j'ai appelé mes parents tout de suite Pour les rassurer Ouais Mais bon La bonne nouvelle c'est que le soir même j'étais en show à Dijon Et que la majorité du public voulait voir si c'était vrai Ils voulaient voir si j'étais vraiment mort Donc ils sont venus en masse le show Et ça a été une ambiance de ouf Quand ils m'ont vu débarquer sur scène Ça a été l'un des meilleurs shows de ma vie Excellent Et donc voilà Mais c'est vrai que c'est un peu triste De voir que certaines personnes s'ennuient à ce point là Ouais Bon à mon époque il n'y avait pas forcément internet On s'amusait autrement Bon maintenant les gens s'amusent comme ça Que veux-tu que je te dise ? Bon t'es quand même actif C'est l'ensemble de la gloire Exact T'es quand même actif sur internet Tu checkes souvent Facebook, Twitter, tout ça T'es un peu connecté avec les fans Tu parles avec eux ? Ouais je pense que c'est très important de rester connecté avec les fans Donc dans mes shows À la fin de mes shows À la fin de chaque show Je consacre du temps à rencontrer les fans Prendre des photos avec eux Faire des dédicaces Et sur internet effectivement je suis très actif Sur Facebook, sur Twitter Je lis beaucoup les commentaires Donc comme je t'ai dit J'ai appris la nouvelle sur Youtube en consultant les commentaires Donc Un gros bisou à tous ceux qui lâchent des commentaires Ok ? Même les négatifs c'est pas grave Bisous Dans un instant tu vas te tester au questionnaire Romec Ah ouais ? Ouais ouais, questionnaire Romec T'es prêt ou pas ? Moi je suis toujours prêt Juste avant on fait un petit tour sur Facebook et Twitter Et juste après on voit le questionnaire Romec Ça sera question otakotak quoi Ok Il va être direct D'accord En ce moment sur Facebook Alors là c'est encore une autre rumeur Mais c'est une rumeur musicale Ah c'est mieux ? Qui annonce un certain Avec Laurie Un duo avec Laurie Oui avec Laurie Merci Non c'est Il paraît que tu vas faire un duo avec un certain Mr You Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? Vous avez tous les scoops Ils sont otakés ? Bah écoute Mr You c'est exactement la même chose qu'avec Bob Sinclair C'est que moi je travaille beaucoup au feeling Et Mr You c'est un mec de quartier comme moi Et on s'est rencontré Le courant est bien passé Et on a décidé d'enregistrer un morceau ensemble Donc sans se prendre la tête Et je suis très content du résultat Donc ça arrive très bientôt Ok ? Mr You big up ! Et gros big up à vous parce que Quand il y avait Skyrock en danger en crise Voilà j'ai perdu 10 kilos pour cette crise Colonel Riel a fait une version spéciale pour Sky Tu vous as fait récupérer ? Et Mr You également Oui bah après une fois que c'était la victoire Oui après au moment j'ai triplé Voilà Non donc franchement big up à vous Parce que c'était super C'était réactif C'était bien écrit Et ça a plu Ça tourne encore sur Sky Voilà c'est lui qui défend Skyrock C'était super C'est un travail d'équipe Je pense que les médias, les artistes On travaille ensemble Donc quand il y en a un qui a des difficultés C'est normal d'être là pour eux On se soutient Allez le questionnaire au mec tu es prêt ? J'ai un jingle non ? Euh non Ok le questionnaire au mec Si vous voulez applaudissez-le Ça va encore aller Ouais Dans le web Royal TV en live Pour la première Colonel et les autres parrains Si vous viennent d'arriver Et là c'est le questionnaire au mec Il a déjà répondu à beaucoup de questions Mais ça va être simple Tu réponds franchement Ok Tu peux mentir T'as un joker peut-être Non 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 Joker ou pas ? Ouais Coup de fil à un ami ? Ouais tu peux tout Pour le public ça va être un peu dur Attendez ils sont moins 50 Pas du bruit Non en fait bah Si tu dois faire un duo Avec une personne mais que t'as pas encore fait Pas de Mr You, Chris etc Tu voudrais faire avec qui ? Rihanna Du toc au toc Direct Rihanna si tu nous regardes Mais regarde en anglais alors Rihanna Si tu nous regardes Si tu nous regardes Faut qu'on fasse un truc ensemble Si tu me regardes Si tu regardes Corona et Rihanna Non pas c***** Juste musique Bonne musique Corona et Rihanna Ca serait le carton de l'année Carton ça c'est sûr Et en français quand même Est-ce que ? Bah écoute j'ai pas mal de potes qui sont dans la musique etc Donc si je devais faire un featuring Ce serait sans doute avec les mecs avec qui j'ai commencé à l'époque Ah très bien le retour Le retour C'est très bien Septentrionale Septentrionale Donc maintenant le contraire mais tu peux casser du sucre sur des gens y'a pas de problème Le duo que tu voudrais jamais faire Mais vraiment Quand je te dis jamais Hommes et femmes Tu dis les deux Bah écoute je me rappelle plus de son prénom Mais la jeune fille dont on en parlait tout à l'heure Tu peux la claire Tu aimes Chiral ? Je pense pas qu'on va Non Je pense pas qu'on va faire un truc ensemble Elle est dans les studios donc c'était la surprise Elle voulait justement faire un featuring là maintenant mais bon c'est mort Donc Jeanne Chiral c'est mort Et pour un garçon ? Tu peux T'as le droit Pour un garçon Oh plus Chris c'est fini avec lui D'espoir Non pour un garçon j'ai pas de nom qui me viennent spécialement à l'idée D'accord Tu peux être humble hein Pas de problème D'accord Ensuite bon Tu as dit tout à l'heure mais s'il y a pas de musique et tout ça qu'est-ce t'aurait réellement fait ? Ah oui on te dit maintenant Pâtissier, guitariste ? Bah écoute avant d'être dans la musique J'ai été animateur avec les adolescents pendant pas mal d'années D'accord Et je pense que j'aurais continué dans ce domaine là Puisque avec ces jeunes là justement je faisais pas mal d'activités musicales etc Un gros bisou à eux s'ils nous regardent Ils ont bien grandi aujourd'hui Ils ont bien grandi D'ailleurs il y en a que j'ai lancé dans la musique et qui sont dans la composition Un gros big up à rock melt ok Et donc voilà je pense que je serais resté dans le milieu de l'animation Voilà bon je sais qu'il y a plein plein de questions qui arrivent dans tous les sens On pourra pas poser toutes les questions au colonel Réel Ceci dit si vous avez des questions encore à poser Il y a donc pas très longtemps avec le burger dans le confesse Le burger oui Voilà pour répondre à quelques questions On va se faire un petit kiff Le burger ça me fait peur ça le burger Le burger c'est lui Voilà c'est lui tu vois Il va te poser des questions mais caché J'ai cru que c'était un mec déguisant en hamburger Pour après quand il y aura plus de budget Ok On fera exactement ça Un dernier détour sur Facebook et Twitter Avant de se faire finir sur 10 mois oui Bah écoute apparemment il y en a qui ont eu vent de tes nominations au Trophée des Arts Ah oui bravo Mais comment ils peuvent savoir ? En tout cas ils ont parlé de Matt Pokora aussi Ils voulaient savoir un petit peu comment s'était passé ton duo avec lui A l'occasion de la reprise de Saiyan je crois Ouais Angela vous avez repris Angela ensemble C'était un très bon moment Et bah Matt c'est un artiste que je rencontre beaucoup sur les plateaux Pour des concerts et des festivals etc Et le courant est bien passé Et quand on nous a proposé de reprendre le morceau ensemble Il a pas hésité de son côté j'ai pas hésité du mien Ca c'est fait tout naturellement Et je pense que c'est bien que des artistes collaborent comme ça De façon instinctive sans se prendre la tête Et c'est bien pour ses fans c'est bien pour les miens c'est bien pour tout le monde Donc voilà A refaire A refaire donc avec Matt si tu nous regardes Et bientôt on le retrouvera je pense dans la WebRéel Oui très bientôt On se fait un petit kiff pour terminer l'interview du Colonel Réel On se met le son Dis moi oui On pose tous ensemble dessus Une petite minute trente Après on se met le clip pour terminer Ok on chante ensemble alors Sauf toi moins Tu sais genre les choristes Dis moi oui Si tu veux voilà T'es prêt on balance le son Red Eye Voilà comme ça on fait plaisir à tous ceux qui nous regardent là sur le live de la WebRéel TV C'est parti 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 Vous nous confirmez Oui 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 C'était la folie Ils t'aiment beaucoup Et moi je les aime du fond du coeur aussi Un gros big up à tous ceux qui ont suivi donc c'était la première Je suis très honoré d'être le parrain de l'émission Nous aussi Et tous les dimanche soir WebRéel TV avec Aymeric et toute l'équipe Ah ah c'est là que ça se passe C'est là que ça se passe Le Colonel Réel était avec nous Mouthfire Tous les fans du Colonel restez avec nous parce qu'il va répondre à quelques petites questions On en parlera tout à l'heure Bon il a passé un bon moment t'es content ? Je suis super content, une bonne ambiance Je pense que l'émission va durer très longtemps Ah génial Une longue vie De trois semaines A toute l'émission De WebRéel TV Exactement WebRéel TV Laisse moi être celui Tu regardes la WebRéel TV Toutes les nuits bien sûr Avec ou sans Aurélie Dans la Clio maintenant C'est trop petit Vas-y on se balance le clip Et juste après Rubric You What avec toi Mais oui Rubric You What avec Kathleen Qui a d'ailleurs fait une superbe reprise de ta chanson Kathleen que je connais très bien d'ailleurs Voilà Elle va arriver Et bah elle va arriver sur le plateau Et elle va nous parler un petit peu de sa carrière qui commence à débuter Vas-y on balance le clip de Dis-moi Oui Merci le Colonel encore du bruit pour lui Le parrain 3 milliards de filles Et c'est toi que j'ai choisi Tu me refous ta chambre à coucher Deviendra mon asile Tu me fais délirer Me fais délirer Eh 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 A tout pour me plaire N'hésite plus une seule seconde Dis-toi Que l'on est seul au monde Sache que Les sentiments que j'ai pour toi sont vrais Tu m'aimes ou tu rends-moi Trois milliards de filles Et c'est toi que j'ai choisi Vu que me refou ta chambre à coucher Deviendra mon asile Tu me fais délire Et me fais délire Et me fais délire Put ta hand's up 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 Say yes girl Say yes girl Put your hands up Put your hand's up Put your hand's up Put ta 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 hand's up